Hey c'est là tous ces potos, c'est l'Uture, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on est de retour sur Procèque Manager, après 4 mois d'absence, on comptait la vidéo avec Styros sur le multi-cyclocross, on est reparti pour le tour de main, alors on se retrouve pour l'étape 2, parce que alors, je vais vous expliquer quand même, ce matin je tourne, je commence à faire l'étape 1, l'étape 1 se finit, j'attaque l'étape 2, PCM crash, bon c'est pas grave, je vais recommencer l'étape, et en plus le logiciel de capture a crashé en même temps, du coup voilà, du coup j'ai plus rien, voilà, et donc on se retrouve, je vous montre un petit peu les classements, on avait fait 2ème avec Gerard Charrier, et 3ème avec Enger, mais qui avait pris des points à ce sprint intermédiaire, du coup, il avait pris des bonifs, Charrier avait gagné le classement de la montagne, bon c'est pas cette étape du tout, qu'est-ce que je raconte, il avait gagné le classement de la montagne, le seul qu'il y avait, et on était la meilleure équipe, il avait le meilleur argent, etc, bon voilà, bref, on reparlera un petit peu plus dans la course, des grands favoris pour ce Tour de Mane, on retrouve Froome, Nibali, Martin, Barguil, Van Mark, etc, yes, on retrouve des machines, j'ai mis les nouveaux maillons, on va voir si ça marche, et en tout cas, moi je vous dis à tout de suite, donc pour le départ de cette étape, pour l'arrivée plutôt de cette étape, parce que voilà, le départ ne sera pas bien intéressant, je vous dis à tout de suite. Ok les gars, nous voici de retour, et on passe en tête avec Turek, dans cette petite colle de 3ème catégorie, voilà, vous voyez qu'on est pas mal quand même avec Turek, on a un plus 4, du coup ça nous avantage vachement, et Charrier qui a 4, enfin il a 4, n'importe quoi, mais qui a un plus 2, donc ça c'est vraiment cool, Sondreol Stenger, oula, 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 Rem qui est en train de casser là, ouais, si tu pouvais raccrocher mon petit, ouais, 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 on va essayer de mettre tout le monde devant là, on va essayer de mettre tout le monde devant, hop, 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 attendez, je vais plutôt faire, hop, 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 voilà, vous vous placez tous, voilà, devant, et devant on a Daniel Turek, ils sont 4 à en échapper, avec notre ami Anthony Turgis qui attaque, Anthony Turgis qui est parti de Kofidis, et qui est parti chez l'Arkea, et d'ailleurs, les maillots ne sont pas mis, je ne sais pas pourquoi les maillots ne sont pas mis, c'est étonnant, mais bon, écoutez, c'est pas grave, on retrouve Finetto, ou encore Huffman, qui est là, qui est présent, aux avant-postes, derrière c'est la Sky qui roule, peut-être pour Chris Froome déjà, peut-être que Chris Froome est déjà, enfin, ou peut-être, ouais, il faut peut-être qu'il gagne du temps, remarque, je pense que c'est surtout ça, et bon, vas-y, Vandu Winden va protéger Sandra Lestinger, Vandu Winden va protéger Sandra Lestinger, alors que là, on va arriver au sprint intermédiaire, on va sprinter avec Daniel Turek, bon, on va pas aller le chercher, on va aller chercher une troisième place, voilà, bon, écoutez, c'est pas mal, et on va continuer à rouler, nous, on va continuer à rouler, parce qu'on sait jamais, ça peut pourquoi pas le faire, et on va dire à Gérard Charrier d'accélérer, et à Sandra Lestinger également, Sandra Lestinger également, ça serait bien qu'il accélère, alors que si tu cliques, qui est là, si tu cliques toujours présent, allez, et là, ouais, toujours là, toujours là, non, cette fois-ci, c'est la Sunweb qui roule avec Sylvie UR Clouds, l'ex-futur prodige, on le sait, allez, hop, lui, on le met en automatique, maintenant, il ne nous servira plus à rien, et maintenant, on va faire rouler Gérard Charrier très fort, allez, il faut faire rouler Gérard Charrier, là, c'est compliqué, c'est compliqué, là, Charrier qui fait une très belle bosse, en tout cas, et on va tenter d'en mettre une, on va tenter d'en mettre une avec Gérard Charrier, là, et c'est parti, l'attaque de Charrier, 1 km 3 du sommet, un peu plus, il est parti un peu plus loin, mais voilà, c'est Soren Kraken-Derson qui vient dans la roue avec Jets, qui est là, Warren Barguil également, qui est présent, attendez, je vais mettre tout le monde en automatique, voilà, hop, et devant, on est parti, on est sorti avec Soren Kraken-Derson, on n'a pas pris le ravito, on n'a pas pris le ravito, quelle erreur, ce n'est pas grave, et on va, on est parti à 2, est-ce qu'on va aller jouer à la victoire, oui, on va aller jouer à la victoire, ça, c'est sûr, ça, c'est presque sûr, ah, c'est Kraken-Derson, hein, Kraken-Derson, je pense qu'il va nous déposer, à mon avis, quoique, eh non, eh non, victoire de Soren Kraken-Derson, on va chercher une nouvelle deuxième place avec Gérard Charrier, troisième, Warren Barguil, Ben Swift qui va faire 4, complété pour Martin du Moulin, voilà un petit peu le top 5, on retrouve Chris Froome qui va faire 9e, derrière, ah, Neylands, peut-être 20e, non, 23e pour Neylands, et voilà, l'arrivée, on va voir l'arrivée, là, on va voir Soren Kraken-Derson qui déboîte Gérard Charrier sur la droite de la route, voilà, on voit ça, forcément, Charrier, ce n'est pas une grosse pointe de vitesse qu'on pourrait avoir un Kraken-Derson qui est quand même rapide, alors il nous a déposé, là, vraiment, il nous a complètement déposé, mais ce qui est bien, est-ce qu'on va chercher une deuxième place, et est-ce qu'on ne prendrait pas le maillot de leader, et si, voilà, Gérard Charrier qui prend ce maillot de leader devant Soren Kraken-Derson, Nicolas Bonifazio, Sandro Stenger est toujours 4e, il a réussi à tenir dans le groupe apparemment, donc écoutez, c'est cool, au classement de la montagne, c'est Gérard Charrier, forcément, vu qu'il est passé en tête, mais ça sera porté par Daniel Turek, pour les sprints, ça sera porté par Soren Kraken-Derson, et enfin, on retrouve le classement du meilleur jeune, ça sera porté, sûrement, par Johnny Moscone, donc voilà la meilleure équipe, c'est cette fois-ci, l'aventigre au Gaubert, mais on est encore une fois tous à 0 seconde, donc écoutez, ce n'est pas très très important, bien sûr, sachant qu'on est tous dans le même temps. Et bien voilà, Kraken-Derson domine le sprint, effectivement, il nous a quand même mis une sacrée raclée, donc voilà, voilà, on se retrouve les gars, moi je vous dis à tout de suite pour l'étape 3, étapes un peu plus de pleine, mais attention, il ne faut pas le monter à la fin, et je vous dis à tout de suite pour l'arrivée de cette étape. Ok les gars, nous voilà au sommet du grimpeur, alors que voilà, on va venir le chercher avec Daniel Turek, sans problème, devant Carboni, on retrouve Owen, ouais, Owen, Kama, Stanhardt et Diamy dans l'échappée, alors que le peloton a roulé fort toute la course, donc forcément, vous voyez que le peloton est juste derrière, et voilà, on passe en tête, et on va venir du coup chercher tranquillement le maillot de grimpeur, on va le prendre à charier, mais voilà, de toute façon, on le portait déjà, donc ce n'est pas un gros problème. Ok les gars, nous voici de retour, Daniel Turek vient de se faire reprendre en groupe du peloton, et vous voyez que donc, on a tout le monde, qui est plutôt pas mal, on va jouer avec Sandro Stenger, d'ailleurs on va commencer à faire le train dès maintenant, et ce sera du coup Raim, cette fois-ci on ne va pas se tromper, qui nous emmènera devant Van Winden, on va mettre charier à suivre Sandro, et après ça sera, on va faire ça, on va faire Neyland, et si tu cliques, voilà, bon, après il n'y aura pas besoin de plus de personnes, je ne pense pas, je ne pense pas que Turek, on en aura besoin, Turek c'est un peu l'être trop libre, de, c'est le électron libre, de toute façon, il n'y a aucun autre mot à dire, c'est notre électron libre, alors que là, ça va être compliqué pour remonter, il y a pas mal de blocs sur la gauche de la route, il va falloir qu'on joue des épaules un petit peu, il va falloir jouer des épaules, et on va remonter, vous voyez que là, tout le train qui est en train de remonter, magnifique, le train de la Israel Cycling Academy, allez, hop, on traverse le peloton, et voilà, vous voyez que, c'est bon, hop, tout le monde a bien traversé, hop, on va mettre comme ça, et là, c'est parti, on va donner son ravito à ce que tu cliques, et là, voilà, là, c'est à bloc, là, c'est à bloc, là, il ne faut plus calculer maintenant, mon gars, allez, allez, est-ce que tout le monde tient, tout le monde a l'air de tenir, pour l'instant, pas de problème, pas de problème, aucun problème, oula, 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 attendez, on va peut-être se calmer un petit peu, on va peut-être se calmer un petit peu, parce que là, les barres des poissons pilotes, elles commençaient à baisser énormément, allez, là, maintenant, on peut lancer à bloc, pour Stuclic, qui va aller lancer, hop, 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 attendez, j'ai pas fait ça, ça, on va bientôt donner celui à Reim, celui à Reim, on va lui donner maintenant, et hop, Sandra Holsinger est chariée, maintenant, également, oula, j'avais pas vu ça aussi, ah, c'est compliqué de gérer ces sprints, là, c'est toujours compliqué, allez, voilà, c'est parti pour Christine Eiland, qui va emmener Van Wynden, allez, c'est parti pour Van Wynden, qui va sprinter, allez, Toa, tu te lèves, ça va être parti pour Reim, bientôt, Reim, c'est parti, et là, et là, et là, et là, il va falloir lancer, ouais, voilà, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, là, je pense, ce sprint, on n'avait plus de barre, on n'avait plus de barre avec Enger avant de commencer le sprint, donc forcément, c'était compliqué, et c'est Lyson Howard qui va venir s'imposer devant Luka Mesgetch, Krakenner, ça va venir faire troisième, Marc Hato, Enger, on vient faire après avec Reim, ou Reim qui a fait un très bon sprint, finalement, Charrier qui va faire 11, notre ami Chris Froome, et bien voilà, bon, forcément, c'était compliqué cette étape, sachant que le petit faux plat, là, de 2 km à 1 km, fait extrêmement mal, et bien voilà, Howard impose sa puissance au sprint, voilà, et Lyle Howard qui vient s'imposer devant Luka Mesgetch et Soin Krakenner, et au classement général, voilà, vous voyez que c'est Krakenner qui prend du coup le leadership sur Gérard Charrier, on voit, vous voyez, Chris Froome est quand même présent ici, avant l'étape Reine, au sprint, c'est ça, Charrier qui portera, mais bon, c'est pas lui, la montagne, c'est pour Turek, et enfin, le maillot blanc, ce sera Johnny Moscon, je pense, encore une fois, la meilleure équipe, voilà, on est encore tous dans le même temps, les 12 premiers, donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'écart, on se retrouve, nous les gars, tout de suite, pour l'étape 4, l'étape Reine, 238 km, avec une énorme boss à la fin, et on se retrouve tout de suite au pied de la boss, pour tenter le maximum avec Charrier, même si ça va être compliqué, face à des Chris Froome, etc. et je vous dis, à tout de suite. Ok les gars, nous voici de retour, dans cette étape, on arrive bientôt au sprint intermédiaire à Birkatal Maus, on est avec Turek, on échappé, voilà, notre Baroudeur va y Charrier à 1, plus 3, c'est juste énorme qu'il a 1, plus 3 sur cette étape, même si ça va être compliqué, en revanche, il y a des Chris Froome, 83, des Nibali, 81, du moins 80, Martin, 80 également, je pense que Chris Froome est vraiment le grand favori, surtout qu'il y a une équipe vraiment qui peut l'emmener, contrairement à moi, donc voilà, je pense que Chris Froome, Barguil, c'est combien ? Barguil, 79, Barguil, c'est potentiellement jouable, mais sachant que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à PSM, vous avez pu le constater, ceux qui suivent un petit peu Styros et qui étaient sur son live l'autre jour, où je participais, vous avez pu le voir que, voilà, c'était le... merde, j'ai raté le sprint, que forcément, le niveau n'était pas présent du tout, vraiment, genre, je pense que je n'avais jamais été aussi nul à ce jeu, je ne savais même pas que c'était possible d'être aussi nul d'ailleurs, enfin bref, voilà, 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 on va mettre, pour l'instant, on va rester comme ça, de toute façon, il n'y a que vraiment aujourd'hui, Neylands qui peut nous aider, seulement Chris Neylands peut nous aider aujourd'hui, donc bon, voilà, après, les autres ne nous seront pas très très utiles, dans ce groupe, allez, on va faire attaquer dès le pied Daniel Turek, histoire de mettre un petit peu les hostilités, lancer les hostilités dans ce groupe, dans ce groupe d'échappés, et nous, on va accélérer, non, pas avec Neylands, avec Charrier, ah, la catastrophe, catastrophe, qu'est-ce que je fais ? On est en train de se faire avoir, en train de se faire avoir complètement, alors, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis, malheureusement, est-ce que Chris Froome est parti ? Non, Chris Froome, il est là, Chris Froome est toujours là, et devant, il y a qui ? Ah, il y a Yates qui est parti, Yates Binout, accompagné de George Bennett, et Pierre Roland qui est là également, ah, ça va être compliqué avec Charrier, ça va être très compliqué avec Charrier, cette étape, ça roule juste extrêmement fort, ça roule hyper fort, où est Chris Froome ? Chris Froome est ici, Chris Froome, il est là, allez, on ne va pas se faire bloquer, on se fait bloquer par Turek, on a réussi à se faire bloquer par Turek, allez, vous tous, on vous met en automatique, voilà, hop, toi aussi on te met en automatique, mon gars, il est foutu, ça va être compliqué avec Charrier là, de tenir, c'est même impossible de tenir pour nous, vous voyez, on a du mal à tenir, c'est quand même étonnant, qu'on se fait lâcher par quand même des coureurs, qu'on pourrait suivre normalement, ça m'emmène 80, Beno Connord, Serge Powell, normalement on peut largement les battre, je ne comprends pas qu'on soit slasher comme ça, on ne peut pas aller plus vite, sinon après on n'aura plus de barre rouge, donc bon, et devant, il y a un trio qui s'est échappé en tout cas, Yates, Bennett, et Binout, c'est un haut vainqueur, le vainqueur, le vainqueur portera le maillot, là notez que le vainqueur portera le maillot, Chris Froome impressionnant, Chris Froome et Nibali, impressionnant derrière, ouh là là, extrêmement costaud, ils sont extrêmement costauds, avec Chris Froome qui a fait le jump, attention Nibali qui a l'air frais quand même, attention Nibali qui a l'air très frais, sous la flamme rouge là, sous la flamme rouge, Nibali, Froome, ça va être un D2, un D2, pour l'instant avantage à Chris Froome, et oui c'est Chris Froome qui va venir, la claquer là, on voit, putain excusez moi, on voit qu'il est très bien, ce qu'un coureur assez puissant sera assez costaud pour revenir, et non, il n'y aura personne assez costaud pour revenir, alors que Charrier, va venir potentiellement chercher un podium, après il avait, je lui disais, Chris Froome et Nibali, voilà Chris Froome qui vient s'imposer facilement, ici, Nibali, et on va venir faire chercher la 3ème place, et bien parfait, devant Yetz, Barguil et Moscon, Moscon, costaud, costaud, Moscon, on va perdre le maillot, mais d'ailleurs on n'avait pas le maillot, donc on ne peut pas le perdre, mais on va garder notre 2ème place au général, ou non, peut-être 3ème, peut-être 3ème derrière Nibali, parce qu'il était à 14 secondes aussi, et voilà, avec Raekhendarsen, extrêmement costaud, qui vient chercher une belle place, encore une fois, ici, malgré ses 67 montagnes, derrière, est-ce qu'on a des coureurs qui arrivent bientôt, non, je ne crois pas, c'est loin, c'est très très loin, et bien nous écoutez, on va se retrouver un petit peu plus tard, pour les récompenses, et bien voilà, Chris Froome, vainqueur d'étape, à noter qu'on n'a pas les maillots 2018, je ne comprends pas, les maillots 2019, je ne comprends pas, mais écoutez, je vous la mettrai pour la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, Nibali vient faire 2ème, nous on arrive à 41 secondes, du coup, on va être 3ème en général, voilà, 10 secondes, Chris Froome, enfin pas vainqueur, parce qu'il reste 2 étapes, mais 1er du général, Charié, Barguil, Yetz, complète ce top 5, on retrouve Charié, pour le classement de la montagne, pour le classement par points également, mais qui sera porté par Soren Kraken, je pense, et le meilleur jeune, c'est également nous, sera sûrement porté, encore une fois, par Jenny Moscon, la Team Sky, est-elle la meilleure équipe, nous on se retrouve, 8ème de ce classement, et bien écoutez, belle étape pour nous, je suis content, je suis très très content, de cette 3ème place là, on aura su gérer la boss, comparé à des Powells, etc, qui ont fait le pied à fond, mais en haut, ils n'étaient plus là, et bien voilà, et bien écoutez les gars, je vous dis à tout de suite, pour l'étape 5, étape un petit peu valonnée, mais normalement, ça devrait passer pour les sprinters, peut-être pas pour, pour notre ami, Sandra Halsinger, mais en tout cas, on va voir ça, et je vous dis à tout de suite, pour l'arrivée. Ok les gars, nous voici de retour, du coup, dans cette course, alors vous voyez qu'on est avec Gérard Charrier, et on a chuté, on a chuté avec Charrier, du coup, on a galéré à rentrer en peloton, et vous voyez qu'on a réussi, devant, il y a un groupe avec Turek, mais voilà, on est totalement cuit avec Turek, et c'est ça le problème en fait, parce que je pense que des coureurs comme, comme Barbine, sont bien mieux que nous, ou encore comme Benjamin King, et on voit là, on va voir un petit peu avec Charrier, ce qui se passe dans la course, et on verra au fur et à mesure, écoutez, vous voyez, Chris Froome est toujours présent, etc. Derrière ça rentre, on va peut-être avoir un Sandral Singer, qui va rentrer, mais bon, il est complètement cuit lui aussi, malheureusement, et bon voilà, avec Charrier, franchement, on aura fait un effort de folie, c'est juste incroyable, l'effort qu'on a fait, attention, Lucas Mesgetch, qui va attaquer sur moi, et ouais, et ouais, voilà, on a bien suivi la roue, on a bien suivi la roue, parfaitement, Lucas Mesgetch, qui accélère du moins, et ça n'aura pas perduré, ça n'aura pas perduré du tout même, Dan Martin, la roue de Dan Martin, elle peut être intéressante, celle-là, elle peut être intéressante, cette roue, et il va partir, Dan Martin, Dan Martin qui va réussir à partir, on va rouler, on va rouler au rythme derrière, on va voir qui suit, Barguil, Lumen, encore Chris Froome, peut-être Vincenzo Nibali, également est présent, alors on va prendre la roue de Warren Barguil, et on va se trouver devant, on va tous se regrouper devant, on va tous bien se regrouper, et nous on va voir Daniel Thurek avec nous, on va voir Thurek avec nous, et ça, ça peut être intéressant, voilà, on va lui dire de venir nous protéger, on va voir un petit peu comment ça se passe, bon voilà, nous on va rester dans les roues, c'est pas à nous de rouler, alors qu'il y a une attaque de Warren Barguil, l'attaque de Warren Barguil, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller là les gars, il faut y aller, aller à bloc dans cette descente là, il faut rouler à bloc dans la descente, là, il ne faut pas calculer, à bloc, à bloc, à bloc, parce que là, il ne faut pas partir ce groupe de 4 devant, Barguil, Nibali, Froome, on n'avait pas vu qu'il y avait Froome et Binute, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir comme un bleu, j'ai l'impression, là, j'en ai bien l'impression, ça tourne tout comme, alors hop, on va rouler, on va mettre E comme ça, voilà, c'est pas à moi de rouler, c'est pas à moi de rouler les gars, c'est à vous de rouler, on remarque qu'en vrai c'est à moi, mais bon, parce qu'on est deux, mais bon, je suis le plus jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience, et voilà, et voilà, à moins que ça se regarde, sinon devant c'est gagné pour eux, à moins que ça se regarde, sinon devant c'est gagné pour eux, ils ont course gagné devant, et oui, et oui, ils vont aller chercher la victoire, et nous on va se faire avoir, en classement général, on va se faire avoir, parce que Warren Bargill va nous détrôner le podium, Warren Bargill va totalement nous détrôner le podium, là, alors qu'il y a Dan Martin et Pierre-Roland qui ont lancé de très loin, ils ont lancé de très loin Dan Martin et Pierre-Roland, et devant, je pense que Benut il va aller la claquer, je pense que Benut va aller la claquer, et c'est parti, Benut, Benut ou Chris Froome, et voilà, tige Benut, c'est pas étonnant, c'est le plus rapide, qui gagne devant Chris Froome, et Bargill, qui va faire 3 Nibali, 4, et on va chercher la cinquième place avec Chariès, qu'on sera classé en même temps, espérons, sinon on perd notre place au général, notre place de, de deuxième, de troisième pardon, on va bien voir, on va suivre ça, et on va attendre tout de suite les derniers arrivants, et bien voilà, les classements, on va regarder les classements en général, on garde notre troisième place, on est tous classés, dans le même temps, au niveau du classement des sprints, c'est toujours Gérard Chariès par points, c'est Daniel Thurek qui est repassé devant, les moins de 25, c'est toujours Gérard Chariès, et l'équipe, on est passé sixième, on a gagné un petit peu, mais voilà, pas tant que ça non plus, et donc voilà les gars, moi je vous dis, écoutez, à tout de suite, pour la dernière étape, une étape de sprint cette fois-ci, la dernière étape de ce tour, et la dernière étape de la vidéo également, mais écoutez, je vous dis à tout de suite, pour l'arrivée de cette étape, ok les gars, nous voici deux retours, on est parti pour ce retour, dans la dernière étape, hop hop hop, au niveau du peloton, on est très mal placé, concrètement, on est super mal haut, elle n'est pas à 90 non plus, hop, on est très très mal placé, il y a juste Gérard Chariès qui est bien placé là, sinon c'est une catastrophe, pour tout le monde là, ouais, on va se mettre là, on va se placer, à 80, pourquoi ça change au fur et à mesure, 85, voilà, et ça serait bien qu'il y ait Chariès qui arrivent là, ah, Sandra Holsinger est lâchée, Sandra Holsinger est lâchée, aïe aïe aïe, bon, ça va être compliqué cette étape, cette étape va être très très compliquée, il y a tout le monde qui est remonté, ça c'est cool, ouais, ah, oula, oula, ça part, ça laisse partir devant, ça laisse partir, pourquoi pas attaquer avec Turek, alors on va attaquer avec Daniel Turek, parce que là, ça se regarde, c'est Ben Swift en personne qui roule, Ben Swift en personne qui roule, ça c'est plutôt classe, et on va revenir, il faut rentrer, devant il y a Anthony Turgis, c'est avec la compagnie de Terbini, on attaque, et ça roule pas, ça roule pas l'échappé qui va peut-être aller au bout, l'échappé qui va potentiellement pouvoir aller au bout, ça c'est une info aujourd'hui, l'échappé va potentiellement pouvoir aller au bout, et on va faire attaquer Van Winden, pourquoi pas chercher pour une nouvelle place, on va tenter un truc, on va tenter un petit truc là, faites voir, allez on va tenter d'attaquer avec Gérard Charrier là, on va tenter, ah mais Turek qui est revenu, Turek qui est revenu, on va se faire avoir si on fait ça, on va se faire avoir si on fait ça, devant il y a Turek qui est rentré, donc ça c'est cool, est-ce que ça roule sur lui, est-ce que ça roule sur Van Winden, est-ce que ça roule sur Van Winden, non ça roule pas, non ça ne roule pas sur Van Winden, attention ça peut être une info ça, ça peut être une info, derrière tout le monde est rentré, tout le monde est rentré derrière, ouais ouais ça c'est cool, ça c'est bien ça, allez Van Winden là, ça serait pourquoi pas, il peut peut-être rentrer, il peut peut-être rentrer encore Van Winden, on va voir un petit peu comment ça se déroule, je vais attaquer avec Turek, je suis obligé d'attaquer avec Turek les gars, je suis obligé d'attaquer avec Turek, est-ce que ça va passer, je ne sais pas, on est obligé, sinon derrière, il va nous la faire, c'est Erbini, si Turek venait gagner aujourd'hui, quelle récompense ça serait, pour tous les efforts qu'il a fait, jusqu'à maintenant, chaque étape en échappé, ah non ça va être trop dur, ça va être bien trop dur je pense, et là tout le monde à fond, ça va être compliqué pour Turek d'aller gagner là, ça va être très compliqué, quoique il va peut-être le faire, il va peut-être le faire Turek là, non, non, non Tony Turgis, ah ça va jouer sur le photo finish, et c'est Turgis, oh non Turgis qui nous fume, pour 3 mm sur la ligne, oh quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage, Turek qui n'est pas récompensé, juste une deuxième place, oh c'est terrible, terribles images, auxquelles on assiste aujourd'hui, Daniel Turek qui se fait fumer, sur la ligne, ah là là, en tout cas belle course, belle course tout de même, Turek qui fait une magnifique course, qui se fait reprendre par le peloton, et qui repart derrière, ça reste beau à voir, on va regarder les podiums finaux, avec les classements, finaux du coup, et c'est donc Anthony Turgis, qui remporte cette étape devant Turek, Sterbini, et Denise Van Winden, derrière on retrouve Niccolo Bonifadio, au classement général, et bien voilà, c'est Chris Froome, qui remporte ce tour de Mane, devant Vincenzo Nibali, et Gérard Charrier, qui est un faire 3ème, magnifique, le jeune prodige, où la montagne, c'est Daniel Turek, devant Gérard Charrier, à Turek impressionnant sur ce tour, par point, Gérard Charrier devant Daniel Turek, et donc ils sont partagés les classements, et le meilleur jeune, c'est Gérard Charrier, juste incroyable ce jeune, et le classement par équipe, on finit donc 5ème, victoire de la Team Sunweb, et bien voilà les gars, voilà, voilà, Turgis remporte la course, et la félicitation, félicitation Anthony Turgis, très costaud, et bien voilà, on fait donc, au classement général, 3ème, avec le prodige, 22 ans, il a 22 ans, j'avais dit 21, il me semble tout à l'heure, incroyable, il y a des stats incroyables, pour 22 ans, c'est juste oufissime, et donc voilà les gars, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouvera, un petit peu plus tard, je pense, hop, calendrier, on regarde un petit peu le calendrier, là on est où, on est en février, donc on n'est pas ici, ouais, on est ici, tour de man, je pense pas qu'on fera, le tour d'Abu Dhabi, car je n'y vois pas, je vois pas trop, pourquoi on irait, après, peut-être qu'on va sûrement se retrouver, pour les classiques, pas Flandrianes, mais Ardennaises, parce que les Flandrianes, voilà, on n'aura pas trop l'occasion de les faire, enfin, on n'aura pas de leader dessus, du coup, pas beaucoup d'occasion de les faire, mais voilà, les classiques, je pense que ce sera les classiques Flandrianes, les classiques Ardennaises, pardon, et pourquoi elles ne sont pas là, pourtant, je sais qu'on est invité sur certaines, où c'est que je vais trouver ça, mais Gainte-Vilgain, ah mais oui, Gainte-Vilgain, c'en est une ou pas, et je ne sais, ça c'est le tour des Flandres, le tour des Flandres, je ne sais pas si on est, si je pense qu'on doit y être, et après, ouais, attendez, il se passe des trucs bizarres, il se passe des trucs très très bizarres là, ok, voilà, l'Amstel Godreis, elle est où, voilà, elle est là, je n'avais pas vu, l'Amstel Godreis, Liège-Bastogne-Liège, et on n'est pas invité sur la Feshwallen, donc voilà, on verra, en tout cas, je vous dis, je pense à peu près là, après le Giro, je ne sais pas, non, pour l'instant, rien n'a été décidé, je sais qu'on n'est pas pris sur le tour, il me semble, non, on n'est pas pris sur le tour, mais voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, commenter, on se dit à peut-être dans 4 mois, ça peut arriver, il peut y avoir 4 mois de pause entre cette vidéo et la prochaine, on ne sait pas, et bon, bien sûr, je rigole, je vais essayer d'être le plus réactif possible, mais bon, on ne sait jamais, allez, je vous dis à la prochaine, portes ou bien, salut tout le monde, bye bye.